Les trous noirs représentent l'un des mystères les plus profonds et fascinants du cosmos. Ces objets ultra-compacts, capables d'avaler la lumière, la matière et même l'espace et le temps, sont au centre d'innombrables théories scientifiques, spéculations philosophiques et débats animés. Mais malgré les énormes progrès dans la compréhension de l'univers, de nombreuses questions à leur sujet restent sans réponse. Que trouve Théon à l'intérieur d'un trou noir ? Que se passe Théil au-delà de leur insaisissable horizon des événements ? Et, surtout, que pouvons-nous apprendre de ces énigmes gravitationnelles qui dominent le cœur des galaxies ? Dans cette vidéo, nous tenterons de répondre à ces questions, en explorant le côté le plus sombre, littéralement et figurativement, de l'univers connu. Si vous êtes passionné par l'espace, la science et les mystères cosmiques, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Le charme obscur des trous noirs, à la frontière entre science et science-fiction. Les trous noirs ne sont pas seulement des objets cosmiques. Ce sont de véritables fenêtres sur une nouvelle physique, des laboratoires naturels où les lois de la nature sont poussées à l'extrême. Quand on parle de trous noirs, on entre dans une dimension où des concepts quotidiens comme l'espace, le temps et même la réalité semblent s'estomper, donnant lieu à des paradoxes et des phénomènes qui défient notre compréhension. Le terme même de « trous noirs » évoque une image inquiétante, une région de l'espace où la force gravitationnelle est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Cela crée une zone d'obscurité absolue, une ombre dans le tissu même du cosmos, qui devient invisible à nos yeux et aux télescopes ordinaires. Mais ce qui rend les trous noirs encore plus fascinants, c'est le fait qu'ils ne sont pas simplement des « objets qui aspirent tout ». Ils sont beaucoup plus complexes que cela. De loin, un trou noir se comporte comme tout autre corps céleste massif, il exerce une force gravitationnelle sur les objets environnants, courbe l'espace et altère le flux du temps. Ce n'est qu'en s'approchant de l'horizon des événements, la fameuse « ligne de non-retour » que les choses commencent à devenir vraiment étranges. L'horizon des événements, la porte vers l'inconnu. L'horizon des événements est la limite qui définit le bord du trou noir. Une fois que quelque chose le franchit, il n'y a plus de retour possible. Mais que signifie vraiment traverser l'horizon des événements ? C'est une expérience aussi théorique que fascinante. Imaginez que vous soyez un astronaute malchanceux, ou extrêmement courageux, qui s'approche trop près d'un trou noir. En vous approchant de l'horizon des événements, vous commenceriez à remarquer quelque chose d'étrange, pour un observateur extérieur, vous sembleriez ralentir de plus en plus, comme si le temps lui-même s'étirait. Cet effet, connu sous le nom de dilatation temporelle gravitationnelle, est causé par la forte gravité du trou noir, qui altère le flux du temps. De l'extérieur, vous sembleriez vous arrêter complètement juste au bord de l'horizon des événements. Mais pour vous, tout se déroulerait normalement, du moins jusqu'à ce que les forces de marée commencent à se faire sentir. Spaghettification, un triste destin. Si vous continuiez à voyager vers le trou noir, vous ne pourriez échapper à un destin pour le moins étrange, la spaghettification. Ce terme est devenu presque légendaire parmi les scientifiques et les amateurs de physique, et il se réfère au fait qu'en vous rapprochant de plus en plus de la singularité, la différence de gravité entre vos pieds et votre tête augmenterait de manière spectaculaire. Les forces de marée, c'est-à-dire la variation de la force gravitationnelle entre les différentes parties de votre corps, vous allongeraient jusqu'à vous transformer en un long fil, semblable à un spaghetti cosmique, avant de vous briser complètement. Cela se produit parce que la gravité d'un trou noir est tellement puissante et localisée qu'elle étire tout ce qui s'en approche au-delà d'un certain point, brisant les liaisons moléculaires et atomiques. La singularité, le cœur obscur du trou noir. Mais qui a-t-il au centre du trou noir ? La réponse, selon la relativité générale, est une singularité. La singularité est un point où la densité devient infinie et où le temps et l'espace cessent d'avoir un sens tel que nous le connaissons. C'est un lieu où toutes les lois physiques s'effondrent. Tout ce qui atteint la singularité, matière ou lumière, est destiné à être compressé dans un volume infiniment petit, détruisant toute trace de ce qu'il était. Certains scientifiques comparent ce phénomène à une « fin de la physique », un point au-delà duquel nos théories actuelles ne peuvent plus décrire la réalité. Cependant, la singularité reste un concept hypothétique et mystérieux. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe au niveau quantique à l'intérieur, car nos lois de la physique classique ne peuvent expliquer les conditions extrêmes qui s'y produisent. La recherche d'une théorie de la gravité quantique, une fusion entre la mécanique quantique et la relativité générale, est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Il est possible qu'une fois cette théorie découverte, nous puissions dévoiler les secrets cachés à l'intérieur de la singularité. Trous noirs et informations, la bataille de la physique moderne L'un des plus grands problèmes posés par les trous noirs concerne ce qu'il advient de l'information. Dans la physique classique, l'information ne devrait jamais être perdue, même si un objet était brûlé, la quantité d'énergie et d'informations qu'il représente resterait conservée, bien que sous d'autres formes. Mais lorsque quelque chose entre dans un trou noir, il semble que toute l'information à son sujet soit détruite à jamais. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe de l'information du trou noir et constitue l'un des sujets les plus débattus en physique théorique. Certaines théories suggèrent que l'information pourrait être conservée dans l'horizon des événements lui-même, sous forme d'entropie ou comme « hologramme », une idée qui dérive de la théorie holographique. Cette théorie propose que les informations tridimensionnelles à l'intérieur d'un volume spatial puissent être représentées sur une surface bidimensionnelle, comme les images sur un hologramme. Dans ce cas, les informations contenues dans un trou noir pourraient être codées dans l'horizon des événements, le transformant en une sorte de « mémoire cosmique » qui conserve toute trace de ce qui a été avalé. Voyages dans le temps et univers parallèles, spéculations extrêmes En dehors de la physique théorique la plus rigoureuse, il existe également des spéculations plus extrêmes sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur d'un trou noir. Certains physiciens ont émis l'hypothèse qu'un trou noir pourrait servir de passage vers un autre univers ou vers une autre partie de notre propre univers à travers un trou de verre, une sorte de raccourci spatio-temporel. Cette idée, bien que hautement spéculative, a alimenté l'imagination des écrivains de science-fiction et des scientifiques pendant des décennies. Une autre hypothèse intéressante est celle des trous blancs, l'opposé des trous noirs. Alors que les trous noirs avalent tout ce qui les entoure, les trous blancs expulsent constamment de la matière. Certains scientifiques théorisent que les trous noirs et les trous blancs pourraient être reliés par des trous de verre, et que la matière qui entre dans un trou noir pourrait émerger d'un trou blanc dans une autre partie de l'univers ou même dans un autre univers. Le Big Bang, un trou blanc en action ? Peut être l'idée la plus fascinante de toutes et celle qui relie les trous blancs au Big Bang lui-même. Certains physiciens ont spéculé que le Big Bang pourrait en fait être un trou blanc, une explosion de matière et d'énergie à partir d'un point infiniment dense et chaud. Si tel était le cas, le début de notre univers pourrait être vu comme l'émergence de la matière à partir d'une singularité semblable à celle que l'on trouve au centre des trous noirs. Cela ouvre la possibilité stupéfiante que chaque univers puisse naître d'un trou noir et que les trous noirs dans notre univers puissent générer de nouveaux univers. Conclusion, les trous noirs, une porte vers de nouvelles frontières. Au final, les trous noirs restent l'un des plus grands et fascinants mystères de l'astronomie moderne. Chaque nouvelle découverte à leur sujet nous rapproche un peu plus de la compréhension de la structure même de l'univers et des lois qui le régissent. Mais en même temps, ils soulèvent toujours de nouvelles questions, nous poussant à explorer plus en profondeur et à reconsidérer tout ce que nous pensons savoir sur la réalité. Si ce voyage à travers les mystères des trous noirs vous a fasciné, continuez à nous suivre pour en découvrir davantage sur ces phénomènes cosmiques extraordinaires. Merci de nous avoir accompagnés, et à la prochaine aventure dans le cosmos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !